Le poisson, c'était la base de tout. Le poisson, c'est votre vie, c'est votre paye. Ils passaient là, et puis on venait leur dire en fait si, et en passant, ils saluaient la Vierge, donc trois coups de corne, en passant devant la chapelle. Et puis bon, on allait jusqu'à l'acheter leur ferreur. En une demi-heure de temps, on ne voyait plus qu'un petit poufin. À 13 nœuds de moyenne, le capitaine Fiquet conduit le Chamroch le long du 50e parallèle jusqu'au banc de Terre-Neuve. Tout l'équipage s'active, de la passerelle au Gaillard-Avent. Le bateau de 70 mètres de long sur 11 de large est préparé pour l'effroi polaire de ce premier voyage de l'année. Après quelques jours de route, la pêche débute enfin, il n'y a plus de temps à perdre. On disait à l'époque, bon, je suis de balle de jour. On appelait ça balle de jour ou balle de nuit. Alors on se disait, bon, c'était 6 heures. 6 heures le matin, balle de jour, 6 heures le matin, 6 heures le soir. Avec un arrêt de midi à 1 heure moins le quart. C'était d'affilée, sans aller prendre un coup, rien du tout. C'était 6 heures le matin, midi. Et 1 heure moins le quart, 6 heures le soir. Et après, bon, après c'était 6 heures le soir, minuit, le dos, dans le repas qu'on prit dedans. Alors on faisait le temps de manger à 6 heures. Bon, ben, on se couchait, il était 7 heures. On se relevait à 11h30, à 11h30, allez. Et c'était reparti pour 12 heures. C'était 12 heures, 6 heures. On entendait le chalut remonter, parce que ça fait beaucoup de bruit. Le bruit des treuils, des câbles, des sphères qui tombent sur le pont. Et on veut toujours savoir quel est le résultat du trait qu'on vient de faire. Le trait, c'est le temps qu'on traîne le chalut, quoi. 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Ou alors si on croche le chalut, on rassied de la casse, on dort 2 heures par-ci, 3 heures par-là. Et ça dure toute une vie, ça. Il n'y avait pas beaucoup d'intimité, vous savez. La seule intimité qu'on avait, c'était quand on se couchait le soir. Et même si on pensait à sa femme et à sa famille pendant 2 minutes, 2 minutes après, pouf, on était partis, on dormait. Tellement, on était fatigués. Les hommes effectuent sur le pont un véritable travail de robot. A peine pêché, le poisson est transformé. Dans l'équipage, il y a des ébrouilleurs qui vident la morue de ses viscères. Des décolleurs qui lui coupent la tête. Des trancheurs qui lui ôtent l'épine dorsale avant de l'envoyer à fond de cale, s'allonger sur un lit de sel. Les ramandeurs sont parfois obligés de sortir leurs outils. Le chalut connaît l'avarie. Malgré le gel, il faut bien réparer. J'ai vu réparer des chaluts sur le pont, par mois 5-6. Les mailles du chalut étaient dures comme du bois. Il fallait bien, avec de l'eau chaude, pour dégeler la maille, pour arriver à réparer. Racleur d'océan, c'est un travail de bagnard. Et puis, il y a ce bateau si bas sur l'eau que c'en est une invitation pour les vagues. Elle s'y engouffre avec comme de la gourmandise, surtout lorsque les marins manœuvrent leur chalut. Le chamroc n'est alors plus qu'un bouchon sur l'eau. Première manœuvre, stoppée, tribord au vent, de façon à ce qu'il dérive. Le bateau est sur l'eau, il dérive et le chalut s'écarte tout naturellement du bateau. Les dangers, disons, par mauvais temps, les paquets de mer peuvent embarquer. Le capitaine qui était à la passerelle, au carreau, voyait la lame arriver et prévenait l'équipage. Il y avait un mot, attention à celle-là. Attention à celle-là, les gars, aussitôt, se protégeaient, s'agrippaient. Ils l'ont embarqué, ça submergeait les parcs, etc. On aimerait perdre du poisson qui était sur le pont et partir avec les paquets de mer. Jour après jour, une cinquantaine de solides paires de bras s'attaquent inexorablement aux tonnes de morues que le filet déverse sur le pont. Les hommes pataugent dans un mélange de sang, d'écailles et d'eau de mer. Les mousses ont les mains engourdies par le froid. Et pourtant, les marins tiennent bon de la cale à la passerelle en passant par le pont. On était, disons, à la part, donc tout le monde était concerné. Un mousse avait 0 par 75, un matelot égé avait une part, un matelot avait une par 25. Donc vous voyez que la hiérarchie montait et surtout la paille montait. C'est ce qui motivait les gens à en faire toujours plus. Tous ceux qui avaient quelques heures de repos en plus, on descendait, tenait un coup de main. On est arrivé de rester étant lieutenant, même lieutenant sur la passerelle, et descendre pendant des jours et des jours à donner un coup de main à travailler le poisson. Les hommes travaillaient sur le pont, mais ils savaient que l'œil du capitaine était là qu'il regardait. Ça permettait, si vous voulez, au capitaine d'avoir un œil sur son monde, leur montrer qu'il était là. Que les gars ne se disent pas, nous, bon, on fait un petit boulot peinard, lui, il fait son boulot peinard là-haut, terminé. Il fallait que le lien se fasse toujours. Alors parfois, le capitaine élevait la voix, disons, toi là-bas, il faudrait peut-être que ça aille un peu mieux. Alors devant tout le monde, c'était la honte, quoi. Quand on est dans le fond du bateau, quand on entend les lames taper contre la coque, ça fait un peu... c'est un peu spécial, hein. Quand on est sur le pont, on voit quand même, on voit déjà mieux qui c'est qui arrive. On voit déjà la lame, tout ça. Quand on est dans le fond de la calme, on voit rien. Et on est enfermé. Et inconsciemment, la nuit, quand on dormait, au cas où il y aurait eu une panne et que le bateau se ferait stopper, on était réveillé par le silence. Et ça, j'ai mis, pour aller demander à ma femme, au moins une dizaine d'années avant d'arriver à me caler. Je dormais quatre heures dans la nuit, je ne pouvais plus dormir après. Tout ça parce que j'avais toujours en tête ce truc, le silence. Le silence me réveillait parce que je me disais, il se passe quelque chose de pas dans moi. Dans le golfe Saint-Laurent, il faisait moins dix, moins dix-huit. On travaillait par ces temps-là. Le poisson, il gelait, par un moment, il gelait, il était trop dur. Bon, ben, on le rejetait. Et puis, on rejetait le poisson gelé pour pêcher du poisson frais pour pouvoir le travailler. Ben, on ne jetait pas tout ce qui était... J'ai vu planter ce couteau dans du poisson gelé pour arriver à travailler, mais là, il n'y avait pas de rendement. Le poisson était trop gelé. On n'allait pas vite. On avait habillé la capuche, le passe-montagne, on avait juste les yeux. La barbe, tout ça qui était gelé. Le mètre d'hôtel a amené, traîné, des bidons de, comment dirais-je, de vins chauds. Mais on n'allait pas prendre le vin chaud pour ne pas perdre de temps. Le mètre d'hôtel passe avec ça, avec un assaut, avec tout un tas de verre dedans. Chacun avait son verre de vin chaud pour se réchauffer, quoi. Il n'était pas question de se déplacer pour aller se réchauffer un peu. Ah non, il fallait rester là, planter là. Par gros temps, par exemple, une mer de 7-8, dans le golfe Saint-Laurent, on se mettait à l'abri. Pied de la terre, dans le golfe. Mais le bateau avait eu le temps de prendre 20 ou 30 tonnes de glace. On se mettait à l'abri pour casser tout ça et puis le rejeter à l'eau. Sinon, le bateau égitait par le poids. Poids de la glace. Puis, ça lourdissait. On est obligé de casser tout ça. Elle a encore un travail de fort de bagnard. Elle a pioche la masse et la pelle pendant 12 heures. Les hommes souffrent, les hommes. On les voit sur le pont, ils sont couverts maximum. Ils ont deux ou trois tricots, les caleçons longs, les flanelles. Et puis, c'est toujours pareil. Quand il fait moins 20 ou moins 30, ça fait mal au ventre de me les envoyer sur le pont. Il fallait le faire. Une fois que j'étais cassé, on retournait. Et puis, trois, quatre, cinq jours après, s'il faisait deux jours aussi froid, il fallait bien recommencer. Quand il y avait un beau soleil, parce que ça arrivait quand même, il y avait un beau soleil. Il y avait une fourne quand même. J'ai vu des ours sur la banquille. J'ai vu des phoques surtout. C'était quand même, oui, c'est magnifique. La banquille, c'est des paysages magnifiques. Enfin, disons, pour travailler, pour nous, ce n'était pas l'idée à le coup. À bord, il y a quand même quelques distractions. Dans ce rayon-là, on trouve Bébert. Bébert, c'est un cochon, un vrai cochoir. Ça nous faisait un peu de distraction. Mais c'était toujours les mecs qui s'en occupaient. Plus souvent Jean-Pierre. Et nous, il y avait l'entretien du cochon. Puis on s'en occupait. Alors quand on nettoyait, on nettoyait sa petite cabille. Puis on le mettait sur le pont. Puis on faisait le clown un peu avec. Il mangeait comme nous, parce qu'il mangeait les restes de la cuisine. C'était à peu près la mascotte. Mais par un moment, on le ramenait à fécond. On a dû le ramener deux fois à fécond. Ouf, Bébert a eu chaud. Le maître d'hôtel, celui qui faisait le garçon au corail, qui faisait le coiffeur. Une fois, il y en a un qui a commencé en sortant de fécond. Il dit, tiens, tu coupes les cheveux, tu coupes à haut. Si bien qu'il y en a un qui a commencé, on a fini tous les typos jettés à poil. Mais quand on est arrivé là-bas, dis donc, tout le monde renfonçait les bonnets. C'est pour la même vie. Le dimanche, vous aviez un week-end ou quoi. Tandis que là-bas, à bord, jour de fête ou dimanche, tout ça, tout le travail. On les imagine seuls sur l'océan, ces ternevas, perdus entre des murs d'eau et des icebergs. Et pourtant, il y a de la vie là-dessus. Quand tous les bateaux étaient les uns sur les autres, dans la brume, c'était fou. À un moment, on voyait, nous, on était sur le pont, en train de travailler. On entendait le bruit du bateau qui arrivait. Il passait à quoi ? À trois mètres. Comme ça ? Il faut vous imaginer que vous avez un chalut derrière. Un chalut, c'est le fillet. Et vous pouvez avoir 1000 mètres de câbles. S'il y a 300 mètres de fond, c'était trois fois la mise. Il y a 1000 mètres de câbles. C'est-à-dire que le chalut est à un kilomètre derrière vous. Alors, si vous voulez faire une fausse manœuvre quand vous allez croiser un bateau, vous êtes sûr que vous allez ramasser son filet. Les capitaines étaient tout le temps quelqu'un, un gars sur la pointe avant, sous le gaillard, avec la cloche et la pile électrique, en plus du radar. Et sur l'eau, tout le monde s'épit. Le capitaine Fiquier a depuis longtemps sorti ses jumelles. Tout est bon pour capturer de la morue. Le plus de poissons possible, c'est une idée fixe. C'est un très bon pêcheur. Il avait le flair, il sentait où ça allait se passer. Il disait Rémi, on va quitter ce coin-là, ça va pas, on va aller là, on va trouver quelque chose. Et il se trompait pas souvent. Là, c'est le travail de chasseur, un petit peu. Il faut savoir écouter, écouter la verchesse, c'est-à-dire les autres bateaux, essayer de composer avec beaucoup de choses pour se dire, tiens, voir s'il y a des mouettes au cul d'un bateau. Il dit, tiens, s'il y a des mouettes, c'est que lui, il a pêché des poissons. Il faisait toutes ses cartes lui-même, une grande partie. Il était capitaine marine marchande, lui. Il était pas capitaine de pêche, il était très bon, puis simple, ce que j'aimais bien de lui. Moi, je sais bien que, avec lui, j'ai gagné. Qu'est-ce que... Ah oui ? Non, non, c'est... Ah oui, j'étais vraiment le... le capitaine, vraiment, vraiment motivé pour ça. Mais il m'a toujours dit qu'il faisait l'amour de la mer qu'il connaissait pas. Et que c'était surtout pour... une manière de gagner sa vie. Je croyais pas, parce que... il y a d'autres moyens de gagner sa vie sans aller sur l'eau. Mais il y a quand même l'amour de la mer qui est là pour pouvoir... qui vous attire, je sais pas, moi, je pense. Les jours passent, tous semblables. Un navire s'approche et s'arrête, un normand. Pas de rivalité dans l'air, semble-t-il. C'est l'heure du courrier. Les nouvelles arrivent sous la neige. Quand des bateaux allaient à terre, ils prenaient notre courrier et puis nous, on allait le chercher. Ça faisait gros coeur, parce qu'on avait du courrier, on savait comment les enfants allaient. Ça nous a amené un petit peu de la maison. On était un peu gênés, des faits, quand il y en a qui n'avaient pas de courrier, ils n'avaient pas le moral. Ça se ressentait dans le travail. C'est lui qui avait eu une mauvaise nouvelle. Enfin, pas trop bonne nouvelle. Oh, mais lui, il a quelque chose. Il les appelait dans sa cabine et puis il discutait avec, il leur payait un petit coup et puis il faisait parler. Alors les gars, le gars était soulagé. Mais ça, c'est normal, quoi. L'équipage, il fallait s'en occuper. Quand on a pu téléphoner, là, c'était quand même un gros plus. Et ça, ça coûtait très cher aussi. Alors quand on pouvait téléphoner cinq minutes tous les dimanches matins à la maison, ça donnait un petit coup de feu. Au moins, on avait des nouvelles fraîches. Tous les lundis, ils donnaient des nouvelles de pêche à l'armement et puis l'armement me téléphonait pour me donner. Alors les femmes de marins qui, bon, me téléphonaient pour que je puisse, je leur donnais les nouvelles. C'était un lien qui nous réunissait un petit peu. Fécamp résonne de l'écho de l'absence de tous ces marins. Ce lever de soleil-là, ils ne le verront pas. Ils sont bien loin d'ici de l'épouse inquiète, de l'enfant nouveau-né qui réclame son père et qui, de toute façon, devra attendre. On se dit que... C'est de sa faute déjà. Si on n'est pas là. C'est un choix. On le savait bien. On peut se permettre de perdre un voyage. Pour une naissance, quoique c'est très important, mais on ne peut pas se permettre de perdre un voyage. C'est après le voyage d'après. La place, ça l'est peut-être prise et puis après, on va retrouver sec. Pendant ce temps-là, le Chamroque touche une autre terre, 5 ou 6 000 kilomètres plus à l'ouest. Les cales sont lourdes de morue salée, mais les réserves de nourriture et de carburant ont bien baissé. Alors, ce bout de caillou-là sera l'une des très rares escales de l'équipage. Bon, on allait à Saint-Pierre-Miquelon, on livrait. On livrait parce que, un premier voyage, si on faisait aussi bien 500 tonnes, on allait livrer à Saint-Pierre-Miquelon. Si on restait 24 ou 72 heures, c'était rare, enfin, 24 heures toujours, le temps de faire du gasoil, un peu de vives, courrier, ça nous reposait déjà. Ça ne nous empêchait pas d'aller prendre un coup à terre. On allait en boîte. On allait au cinéma. On se payait un petit rastaud et puis, bon, on rentrait et puis, bon, la scola a été faite. À Saint-Pierre-Miquelon, vous savez, la ville est pas grande. On a vite fait le tour. Ce n'est pas parce que vous arrivez que, même si vous avez mis votre cravate, que toutes les filles du bled vont vous se trouver au coup. Bien sûr, il y a des jeunes qui arrivaient quand même à se débrouiller, mais, bon, ce n'était pas pour tout le monde, c'est certain. Saint-Pierre-Miquelon, c'est la France. À quelques milles de là, c'est déjà le Canada. Il y a Saint-Jean de Terre-Neuve. On y parle l'anglais et on y livre aussi beaucoup de poissons. Ce n'est pas grave. Dans le cœur des hommes, il y a de la place pour les deux. La page est vite tournée. Mer et pêche reprennent leur droit. Le danger n'est jamais très loin. Il y a les icebergs, la glace, les cailloux qui affleurent. Et puis, les autres bateaux sont là, tout à côté. Parfois invisibles dans le brouillard. Le brouillard, il s'était fait rentrer en plein travers. Il avait fait un brouillard, il était sur le côté, comme ça, ce bateau. Et je me rappelle, les gars dans la cale assalée, ils emplisaient les salles de sel pour les mettre de l'autre côté pour redresser. et les gars, sur le coup, ils ont eu les poètes. Coup de chance, il n'y a pas eu de mort ou de blessé ce jour-là. Le bateau est rentré par ses propres moyens à Fécamp. Après trois, quatre ou cinq mois de mer, le chamroque débanque et fait route vers Fécamp. Il n'est pas tout seul. Au loin, certains font d'eux-mêmes. Le chalut est rangé. Les hommes ont cessé le travail. Certains se détendent sur le pont en attrapant des sternes, un complément pour le menu du soir. Mais pour autant, le voyage n'est pas terminé. J'étais jeune lieutenant et puis nous faisions route rente arrière par du gros temps. On traversait. On rentrait en France. Un bateau, on avait quoi ? Six ou 700 tonnes à bord. Et le capitaine Fiquet me dit bon, écoutez, Rémi, je vais déjeuner. Vous n'en faites pas. C'est un bateau de l'arrière qui est très, très mauvais. Si jamais le bateau engage, c'est-à-dire que si un paquet de mer embarque sur le navire, vous stoppez, vous attendez que le bateau se vide. Effectivement, dix minutes après que le capitaine était parti. Nous, on était sur le pont en train de ramasser le matériel et tout ça. Puis ce bateau, d'un coup, s'est mis agité. Il a pris deux ou trois lames sur le côté. Vous savez, deux rouleaux. Tout le bateau était submergé de l'arrière jusqu'à l'avant, jusqu'au magasin. Et bien sûr, j'ai appliqué la consigne immédiatement. J'ai stoppé le navire. Le bateau s'est littéralement couché sur le côté. Il a tremblé. Les balcons étaient dans l'eau. Il s'est couché comme ça, mais à 13 nœuds. Puis il n'arrivait plus à se relever. J'ai eu la peur de ma vie. Je ne savais pas s'il allait se coucher ou se redresser. Ça a duré 20, 15, 30 secondes, je ne sais pas. Dans ce moment-là, on se demande ce qui va se passer. Le bateau, il a agité. Il s'est vidé. Le cabien de Fiquet, lui, il avait l'habitude. Il a remonté après et il a dit, en souriant, en riant. Vous avez vu, Rémi ? Vous avez vu ? Il faut faire attention. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Pour lui, c'était tout naturel. Mais pour moi, ça a été une des peurs de ma vie sur ce bateau. C'est la seule fois où j'ai eu peur. Sur le pont, Pivert, le maître d'hôtel prépare du poisson pour le prochain repas. Mais là-bas, en eau libre, au large des bancs de Terre-Neuve ou plus haut, vers le Groenland, la pêche continue sans arrêt. Des meutes de bateaux traquent la bête jusque sous la banquise. Alors, au début des années 70, la morue se fait désirer. Ça a diminué. Nous, on ramenait bien moins. Il fallait chercher plus les bancs, tout ça. Il y a eu une destruction phénoménale. Il y avait les Russes qui étaient avec leur usine à longueur d'année. Il n'y avait pratiquement pas de réglementation à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Ils prenaient des alvins de morue et puis ils ramenaient ça en Russie. Ils ont tout saccagé. C'est là que les Canadiens ont commencé à réagir. au niveau que ce soit maillage, quantité de pêche à pêcher dans chaque jour, etc. On appelait ça les quotas. Il n'y a pas beaucoup de politique de pêche maritime en France. On n'a jamais été trop défendus. On ne devait pas beaucoup nous intéresser pour les élections puisqu'on n'était jamais là. le bateau est tout près des côtes. Le repos du marin approche. À Fécamp, les familles s'agitent. On est un stic. On fait les carreaux, on fait les pavés, on fait le ménage à fond. Une manière à ne plus rien avoir à faire à l'arrivée. Parce que quand il arrive, il faut se consacrer uniquement à lui. Pas lui dire « Ah ben non, je ne peux pas sortir parce que j'ai ça à faire. » La plupart des femmes de marins ne travaillaient pas parce qu'ils aimaient quand ils étaient à terre qu'on soit avec eux. Ce qui est normal. Quand il y a 8 jours à passer ou 10 jours, c'est normal de profiter au maximum avec son mari. Quand on démarre un métier comme ça, on se dit « Je ne pourrai jamais le faire toute ma vie. » Et puis, on se trouve pris dans un agronage. Vous avez une promotion qui arrive. Après, ça va être une autre ou un voyage où vous avez gagné bien votre vie. Ça vous redonne du tonus et puis, ça vous amène petit à petit à un certain âge. Il est certain après, quand on se dit « Oh, quand je pense que j'ai pensé moi personnellement 35 ans, je me disais « J'aurais jamais pensé au départ le faire. » En avril 1982, le chamroc a été envoyé à la casse. Cinq ans plus tard, il ne restait plus aucun chalutier de grande pêche dans le port de Fécamp. Sous-titrage